20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise Jean-Marie Le Pen, semble devoir être le second avec 17% des voix. L'élection présidentielle de 2002 intervient après 5 ans de cohabitation entre le premier ministre socialiste Lionel Jospin et le président de la République issu du RPR Jacques Chirac. Tous deux sont donnés favoris tout au long de la campagne. Le climat politique est particulièrement tendu, sur fond d'affaires judiciaires et dans un paysage politique très éclaté. Quel est votre premier commentaire Jean-Marie Le Pen, tout simplement après l'énoncé de ces chiffres ? Je crois que c'est une grande défaite des deux leaders de l'établissement. Le résultat de ce premier tour au soir du 21 avril 2002 est inédit dans la vie politique française, puisqu'un candidat classé à l'extrême droite réussit à se qualifier pour le second tour d'une élection présidentielle. Pour nous, militants, on a vu ça comme une récompense extraordinaire qui arrivait après d'années de lutte, parce que c'était une lutte politique. C'est quand même un peu une surprise. Assez curieusement d'ailleurs, celui qu'il avait le mieux prédit, c'est Le Pen lui-même. Je me souviens que 15 jours avant l'élection, nous sommes réunis en bureau politique du Front National et il dit qu'il faut quand même préparer une campagne de deuxième tour parce que je sens un frémissement et je pense qu'il n'est pas impossible que je sois au deuxième tour. N'ayez pas peur, chers compatriotes. La surprise est d'autant plus grande que le Front National de Jean-Marie Le Pen est très affaibli. Depuis sa scission en 1998, le parti est au point mort. La plupart de ses cadres ont quitté le navire. Quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour à la présidentielle, il est à la tête d'un micro groupuscule pauvre avec personne. C'est totalement la demande sociale, la demande des électeurs qu'il propulse au second tour. Tout le monde reçoit à ce moment-là un énorme coup de massue sur la tête. Le Pen sera au second tour. Personne ne veut y croire. Qui est cet homme lucide à la tête de l'extrême droite française qui arrive au second tour de la présidentielle de 2002 ? Souhaite-t-il vraiment prendre le pouvoir ? Est-il en mesure de l'exercer ? D'où vient-il ? Quelle est sa personnalité ? On considère que les gens de caractère sont des gens qui ont mauvais caractère et qui tranchent sur la platitude générale. Non, je pense bien sûr que les difficultés de la vie m'ont forgé comme tous les êtres humains. Jean-Louis Marie Le Pen est le fils unique de Jean Le Pen, marin pêcheur, conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer et d'Anne-Marie Hervé, couturière et fille de paysans. Son père trouve la mort à bord du chalutier quand le bateau, qui pêchait, saute sur une mine remontée dans son chalut le 22 août 1942. Un jour, un Allemand est arrivé devant la porte et il a dit « Madame, grosse malheur, la guerre, Monsieur Le Pen, mort. » Et il est parti. C'était une bombe qui nous éclatait en pleine figure. À ce moment-là, il devient l'homme de la famille. C'est là qu'il garde le fusil de son père, un pistolet aussi, juste comme ça, qu'il cache dans le grenier avec le drapeau français. Donc ça explique aussi son côté, je dirais, très patriote dans « patrie à père ». Pour lui, la nation, c'est le cadre, effectivement, qu'il va remplacer, qu'il va faire de la famille. Donc, on ne peut pas comprendre le personnage sans cette enfance et sans le fait que, montant à Paris, faire les études. Il va aussi devenir un jeune travailleur. Il y a cet aspect-là, ce travail, famille, patrie, dans son vécu dès son enfance. Jeune diplômé, voyant poindre la défaite française en Indochine, il s'engage dans l'armée et s'y rend en 1954 où il sert comme sous-lieutenant. Quand je suis en doctorat, je pense que la vie ne se déroule pas ici, c'est ailleurs. Et je pense que c'est notamment en Asie et je m'engage. Je demande à partir dans les parachutistes de la Légion étrangère. Qu'est-ce qu'ils voulaient défendre ? Est-ce que c'était l'Empire qu'ils voulaient défendre ? Ou est-ce que c'était pas plutôt des jeunes qui avaient encore le poids de l'humiliation de la France en 1940 sur le cœur ? A son retour d'Indochine en 1955, Le Pen devient président des Jeunes Indépendants de Paris et délégué général de l'Union de Défense de la Jeunesse Française. Présenté à Pierre Poujade, il devient délégué national de l'Union de Défense des Commerçants et Artisans, Udca. Il est placé à la tête de la liste aux législatives dans la première circonscription de la Seine. La France, à ce moment-là, est traversée par un courant contestataire qui ressemble un peu à celui des Gilets jaunes, si on veut, d'origine professionnelle, l'Union de Défense des Commerçants et des Artisans. Alors aujourd'hui, ça ne semble pas grand-chose parce qu'il y a quoi les Artisans et les Commerçants, il en reste, mais pas des millions. À l'époque, c'était, avec les paysans, le gros de la population française. Donc c'est une classe sociale énorme qui sent qu'elle est menacée. La vague Poujadiste lui permet d'obtenir quelques 36 000 voix, soit 7,8 % des suffrages exprimés. Grâce au système de la proportionnelle, Jean-Marie Le Pen est élu à l'Assemblée nationale à l'âge de 27 ans. Le Pen, qui est un orateur brillant, très jeune, va s'insérer là-dedans et réussir très bien. Ça sera le plus grand orateur du groupe Poujadis à l'Assemblée nationale. En octobre 1956, la guerre d'Algérie fait rage. Il quitte pour six mois les bancs de l'Assemblée nationale pour s'engager dans son ancienne unité, avec lequel il participe comme chef de section au débarquement en Égypte à Suez, puis à la bataille d'Alger. Moi, comme toutes les forces politiques françaises, à part le Parti communiste, étaient pour l'Algérie française. Encore une fois, un acte haut en couleur, un peu Jean Le Pen, mais encore une fois courageux. Cet engagement lui vaut d'être récompensé de la croix de la valeur militaire par le général Massu. Mais aussi, une décennie plus tard, d'accusations d'actes de torture. Lui, son propos, c'est j'ai défendu l'usage de la torture qui me paraissait pouvoir être légitime dans le cadre de la guerre, mais je ne l'ai pas pratiqué. Et les biographes qui ont travaillé sur le cas de Jean-Marie Le Pen n'ont pas non plus trouvé d'éléments qui permettent de dire oui, il l'a fait, non, il ne l'a pas fait. Des accusations jamais étayées. Et en novembre 1958, sous l'étiquette Indépendant de Paris, du Centre national des indépendants et paysans, Jean-Marie Le Pen est réélu député. À l'Assemblée, il multiplie les prises de position pour l'Algérie française. Et il est entendu en novembre 1961 par la police. Après être intervenu lors d'un meeting où sont ovationnés l'OAS, une organisation terroriste pro-Algérie française et le général félon Raoul Salan. Le Pen est contacté pour faire partie de l'OAS. Cette conspiration était tout simplement mal ficelée. Donc, sans doute, Jean-Marie Le Pen l'a-t-il senti. À l'époque, pensant sans doute par ailleurs, qu'étant parlementaire, il avait peut-être d'autres moyens de servir à la cause de l'Algérie française que de rentrer dans la conspiration. J'ai toujours refusé de m'engager dans des structures où j'étais obligé d'obéir à des gens que je ne connaissais pas. Candida à sa réélection dans la troisième circonscription de la Seine aux élections législatives de 1962, il est défait dans le cadre d'une triangulaire remportée par un candidat gaulliste. Dès 1963, il est nommé directeur de campagne de l'avocat d'extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancourt en vue de l'élection présidentielle de 1965. Il s'engage derrière Tixier-Vignancourt parce qu'il connaît Tixier-Vignancourt et qu'il apprécie cet homme qui a défendu pas mal de proscrits de l'épuration d'abord et de partisans de l'Algérie française ensuite. La France avait un défaut absolu de présence politique sur sa droite. Le CNI, l'Organisation indépendante et paysanne, occupait le terrain disons des modérés, mais la France manquait, à mon sens, d'une voie pour défendre son identité, sa fierté, sa personnalité. Il y a une opportunité professionnelle à saisir. Il n'est plus parlementaire. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a un talent d'organisateur. Il participe à la fondation des comités Tixier-Vignancourt dont il est le secrétaire général de 1964 à 1966. Si vous le voulez, nous pouvons battre De Gaulle ensemble. Pendant tout l'été 1965, il organise une campagne politique originale et décalée pour l'époque. Il est organisateur de la campagne Tixier-Vignancourt, de ce qu'on a appelé la caravane Tixier-Vignancourt qui sillonnait les plages de France en plein été pour tenter de rameuter des électeurs. De cette campagne présidentielle, il tire de nombreuses leçons. Ça m'a donné l'expérience de la convite d'un mouvement politique, la nécessité de l'implantation locale, territoriale, l'organisation hiérarchique du mouvement. Mais rien ne se passe comme prévu. Ils ront finalement avec Tixier-Vignancourt à la suite du scrutin présidentiel, lui reprochant notamment un manque d'autorité politique. Après un nouvel échec aux législatives de 1968, Le Pen se retrouve sans travail et sans famille politique. Il se lance alors dans l'édition de disques documentaires dont une partie du catalogue est plutôt sulfureuse. Il fallait que aussi que je gagne ma vie. J'ai fondé une maison de production de disques historiques et documentaires qui a atteint une certaine notoriété puisque j'ai même eu un grand prix du disque alors que je n'étais pas personne à grata dans les milieux du showbiz. C'est le moins qu'on puisse dire ni d'ailleurs dans les autres. Il galérait, Jean-Marie Le Pen, financièrement, presque. Il ne t'attonnait pas idéologiquement parce que quand on ouvre le catalogue de la SERP, les catalogues de la SERP, on voit bien déjà quelles sont ses orientations. Je pense par exemple à certains disques d'anciens qui ont été édités. Il a été condamné aussi pour une publication donc il est dans son bain. À la fin des années 60, de nombreux groupuscules d'extrême-gauche ou d'extrême-droite font de l'agite propre dans les rues des grandes villes françaises. À l'extrême-droite, environ 150 militants créés en décembre 1969, un mouvement appelé Ordre Nouveau. C'est des néo-fascistes déclarés. Ils ont publié un programme en 70 qui propose l'instauration d'un État fasciste en France avec l'interdiction des partis, l'interdiction des syndicats, la croix sceptique et leur emblème. Ils pratiquent de temps à autre le salut fasciste et ils pratiquent la violence à grande échelle. Ils seront dissous pour 82 actes de violence de rue. Le crédo d'Ordre Nouveau était la renaissance du patriotisme, la promotion d'une hiérarchie des valeurs ainsi que la restauration familiale et éducative. L'objectif proclamé était de constituer l'ossature d'un futur parti politique ayant vocation à rassembler l'opposition nationaliste de droite et de participer aux élections. Il se cherche une potiche et il trouve la potiche Le Pen. Donc Le Pen arrive comme potiche en chef pour parrainer les élections. Seulement, Le Pen n'a pas un tempérament de potiche et il se trouve qu'il est très bon orateur. Il a toujours été très bon orateur. Donc il soulève les foules et les salles et finalement c'est la potiche qui va prendre le Front National et pas les autres. Une partie majoritaire des cadres et jeunes militants d'ordre nouveau valident Jean-Marie Le Pen comme leader politique du Front National pour l'unité française lancée le 5 octobre 1972 à Paris. Ces statuts sont déposés le 27 octobre 1972 à la préfecture de Paris par Pierre Bousquet un ancien Waffen-SS. On a participé à cette création du Front National on a assuré la logistique pour le Front National on faisait des collages on faisait des actions de médias et autres c'est Le Pen qui est sorti du lot parce que bon effectivement il avait un charisme une culture extraordinaire donc on a avalisé Le Pen. Dans la perspective des élections législatives de 1973 le parti entreprend de constituer un rassemblement de la droite nationale alliant des anciens poujadistes aux franches pétainistes ou néo-nazis les plus extrêmes. Rassembler, rassembler, rassembler c'était ça quand même le leitmotiv de mon action politique dans un monde très hostile. Le mouvement est apparu comme la seule force organisée de l'opposition nationale. Les dirigeants d'ordre nouveau et inspirateurs du Front National François Duprat et Alain Robert s'inspirent du modèle du MSI le parti néofasciste italien fondé en 1946 par des proches de Mussolini. Se réclamant d'une droite sociale populaire nationale le nouveau parti français se veut être une troisième voie entre lutte des classes et monopole. Moi je disais qu'il n'y avait de force politique réelle que la force nationale et qu'il fallait donc organiser l'action politique à partir de cette notion de base. Ça a été l'histoire du Front National. Le pari de Le Pen ça a été de la jouer parce que c'est mon expression sur la durée de labourer le cire inlassablement. Il faut de la ténacité pour ça. Il l'a eu. Lors de la présidentielle de 1974 il se définit comme le seul candidat de droite. On nous dit il faut voter quoi que nous pensions pour monsieur Giscard d'Estaing certes Jean-Marie Le Pen mène depuis si longtemps comme si j'avais 90 ans à un combat courageux et que nous respectons mais hélas sans aucune chance tandis que Giscard d'Estaing lui Et donc Le Pen se retrouve avec 0,74% la claque intégrale C'est un bon moyen mnémotechnique 0,74% en 74 C'est inoubliable. Il tombe en dessous de 1% mais ça a l'avantage de le faire connaître et ça a aussi l'avantage de le rendre légitime comme représentant du courant politique. J'ai dit je ne céderai pas je ne m'arrêterai jamais mais maintenant quels que soient les résultats et je suis entamé alors là une traversée du désert qui ne va cesser qu'en 1984. Une traversée du désert qui s'annonce âpre pour le chef d'un parti sans le sou. Un homme Hubert Lambert rentier millionnaire est pourtant peut-être en train de changer le destin de Jean-Marie Le Pen. Il a fait de lui son héritier. Lambert est alors membre du comité central du FN. Selon son médecin Hubert Lambert est fragile physiquement et psychologiquement. Il passe ses journées enfermé chez lui avec sa mère en pyjama à boire et fumer. Hubert et sa maman m'ont choisi comme légataire universel ce qui m'avait d'ailleurs fait sourire et dire écoutez Hubert il m'a fait légataire universel mais tu as 50 moins que moi conséquent je ne cours pas de grands risques. Toutefois il décède très rapidement le 27 septembre 1976 à l'âge de 42 ans. Il lègue sa fortune d'environ 18 millions d'euros et l'hôtel particulier de montre-tout à Jean-Marie Le Pen. L'héritage de Lambert beaucoup de militants rêvent à ce moment là se disent enfin le parti va être riche on va pouvoir travailler il faut bien voir il y a des militants du FN à l'époque qui de leur poche payent les rames de papier pour éditer les tracts et les militants sont très investis sur un parti qui est très pauvre mais en fait l'héritage Lambert va rester un bien privé une affaire privée. Mais c'était quand même la volonté de monsieur Lambert ça c'était de pouvoir donner à Jean-Marie Le Pen la possibilité de faire de la politique parce que monsieur Lambert croyait tout à fait dans sa possibilité de mener ce combat pour la France et donc de lui donner les moyens financiers de le faire sans être dépendant de tel ou tel lobby ou bien d'attendre vous savez très bien que pour faire de la politique il faut les moyens de le faire. A peine deux mois plus tard le 2 novembre 1976 un attentat à la bombe détruit son domicile parisien. Les 20 kilos d'explosifs l'une des plus grosses charges qu'est connue Paris depuis la seconde guerre mondiale détruisent toute une partie de l'immeuble de 5 étages. L'attentat est revendiqué par un comité antifasciste. Je crois que la bombe avait l'intention criminelle l'intention de tuer de faire disparaître Le Pen et sa famille est-ce que c'était pour des raisons privées ou pour des raisons publiques je ne sais pas. Après des années de vaches maigres l'élection du socialiste François Mitterrand à la présidentielle de 1981 change radicalement la donne politique et les municipales de 1983 sont un tournant historique pour le FN Le Pen obtient 11,26% des suffrages dans le 20ème secteur de Paris Adreux le Front National qui fusionne sa liste avec le RPR permet à la droite de remporter la mairie Le secrétaire général du FN Jean-Pierre Stierbois en devient adjoint Je crois que j'ai dit tout ce que la majorité des trous est pensé tout bas Ce score et cette alliance sont pour le FN leur première victoire électorale d'importance Petite brèche toute petite brèche mais qui montre bien quand même l'état d'esprit à l'époque de cette droite qui est encore sous le choc de l'arrivée au pouvoir des socialistes en 1981 avec il faut le rappeler des ministres communistes à une époque où l'URSS n'est pas encore tombée et où le PC c'est une courroie de transmission et cette droite elle est prête effectivement à prendre tout le monde dans une grande union des droites sauf qu'elle commet une grosse erreur psychologique c'est de considérer que finalement ces gens sont des débris des débris de l'histoire c'est ce qui reste de la vie à l'extrême droite ils ne sont pas très dangereux ils ne sont pas très malins donc on va naturellement nous les notables de cette droite qui a une sorte de droit naturel à gouverner les utiliser comme force d'appoint et puis on aura naturellement le dessus mais non en fait c'est le début des premiers succès électoraux du Front National qui nous mettait tout de même au rang des organisations politiques qui devaient être prises en considération et ça a été le début en question du développement politique électoral du Front National Jean-Marie Le Pen obtient un accès croissant à l'espace médiatique notamment avec son passage à l'heure de vérité le 13 février 1984 sur demande du président François Mitterrand bonsoir depuis la fin de la guerre d'Algérie vous êtes devenu monsieur Le Pen un marginal du jeu politique quelques jours après l'émission le FN enregistre un millier d'adhésions quotidiennes alors qu'il n'en recueillit en moyenne que 15 jusqu'ici alors aujourd'hui vous avez une existence électorale vous faites partie de la réalité de la société française c'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir il fait un sans faute et surtout une espèce de mise en scène où il se met debout et demande à la salle qui était toute acquise d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes du communisme et je voudrais me lever à mon tour pour tenir une minute de silence ou quelques instants de silence au moins pour en mémoire de tous ceux qui sont tombés des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste et d'avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag moi je suis journaliste et je continue à poser mes questions si vous le voulez bien alors il y avait sur le plateau les journalistes mais qui ne tenaient plus rien du tout je voudrais poser une question sur les restructurations industrielles humide de silence grandiose le lendemain il y avait mais c'est pas une blague j'ai vu des milliers de demandes d'inscriptions au Front National les élections européennes qui suivent en juin 1984 fonctionnent sur un mode de scrutin proportionnel ils permettent aux plus petits partis d'être représentés le résultat ne se fait pas attendre Jean-Marie Le Pen est élu député européen alors que Le Pen était avant à 0,74 il se retrouve aux élections de juin 1984 les européennes à 11% on s'est dit député européen et là à ce moment là il est possible de mieux structurer le mouvement de trouver des concours et ces concours vont permettre d'améliorer matériellement le siège du Front National et puis de commencer à pouvoir alimenter les permanents C'est l'époque où apparaît le thème de la préférence nationale une expression française forgée en 1985 par Jean-Yves Le Gallou La préférence nationale c'est quand même une bonne manière de limiter l'immigration tout simplement en supprimant les pompes aspirantes à l'immigration en faisant en sorte que celui qui rentre a un peu moins d'intérêt à rentrer Ça devient le problème du FN mais donc on voit bien 1985 le parti a été créé en 1972 et ce qui va devenir la pierre angulaire de son programme est en fait un apport d'autres courants politiques Jean-Yves Le Gallou il vient de la nouvelle droite c'est quelqu'un pour lequel la question de la nationalité est profondément reliée à la question de l'ethnicité Le 16 mars 1986 après le passage au scrutin proportionnel pour les législatives promesse de campagne de François Mitterrand permettant opportunément d'atténuer une défaite programmée le FN fait son entrée à l'Assemblée nationale et constitue un groupe de 35 députés Il décroche la timbale parce que là avec les 10 députés européens au régional 133 ou 134 élus et puis au législatif un groupe de 35 députés donc là on passe vraiment du stade embryonnaire et de la fameuse traversée du désert à l'irruption sur la scène politique C'est un vieux souvenir L'émergence du FN sur le devant de la scène politique française pousse la droite à se positionner par rapport à Jean-Marie Le Pen alors qu'un certain nombre des cadres du FN vient des parties de droite ou bien à travailler avec eux J'ai vu en Rhône-Alpes des sections entières du RPR qui m'ont rejoint qui ont rejoint le FN je pense à la section du RPR de Vénitieux par exemple troisième ville du Rhône L'alliance semble désormais la suite logique politique entre le FN et le RPR Jean-Marie Le Pen il a l'espoir de participer à une coalition des droites en 1986 selon un de ses plus proches amis il rêve que Jacques Chirac l'appelle pour devenir ministre de la défense du gouvernement de cohabitation ça paraissait évident pour tout le monde et c'est là qu'on tombe sur Chirac Chirac tout seul qui refuse absolument niaite 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 Le succès est une force nouvelle qui est toujours attractive au sujet de l'opinion a provoqué un phénomène de rejet des organisations existantes et une espèce de pacte de diabolisation et de refus de collaboration comme j'avais essayé de la démontrer possible lors de l'élection de 1986 justement en recrutant à côté du Front National proprement dit des gens qui étaient très proches de nous mais qui appartenaient aux milieux libéraux ou de la droite classique en quelque sorte et la réaction nous a été hostile et c'est traduite évidemment par un blocage de notre progression politique Jacques Chirac il a senti tout de suite que le Front National ne se destinait pas à un rôle de supplétif et que ces gens si on s'alliait avec eux c'était le baiser de la main Le Pen travaille dur à l'amélioration de son image en vue de la présidentielle de 1988 il rencontre des personnalités étrangères aux Etats-Unis Ronald Reagan dont il se veut le pendant français il se fait même applaudir par d'anciens membres du congrès juif mondial pour un discours pro-israélien Cette campagne est immédiatement remise en cause le 13 septembre 1987 lorsqu'il affirme que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale Je suis passionné aussi par l'histoire de la deuxième guerre mondiale je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé je n'ai pas pu moi-même en voir je n'ai pas étudié spécialement la question mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la deuxième guerre mondiale C'est tout le caractère de Jean-Marie Le Pen il va refuser de se dédire il va au contraire en rajouter il va répéter et répéter le point de détail Pour moi les chambres à gaz c'est un détail de l'histoire ce qui est une évidence si ce n'est pas un détail de l'histoire c'est quoi comment peut-on l'apprécier l'histoire est faite d'une multiplicité de détails dont certains sont essentiels dont autres sont secondaires mais qui constituent l'ensemble il n'y avait absolument qu'une affirmation politique au contraire je traitais l'affaire avec un relatif dédain je me demandais ce que venait faire cette affaire dans le débat qui nous intéressait c'est un point de détail de l'histoire de la deuxième guerre mondiale ses propos maintenus aujourd'hui entraînent alors le départ de sympathisants de militants et cadres du front national ainsi que la réprobation de la quasi-totalité de la classe politique pour moi c'est très simple il n'a plus jamais été en position de vraiment parvenir au pouvoir parce que l'exclusion qui a été signifiée avant trouvait là une justification colossale et là après si vous voulez pour rétablir un minimum de confiance de crédibilité vis-à-vis de la droite dite parlementaire ou conservatrice il faut y aller à la rame parce que très clairement la question du point de détail a été une sorte de ligne rouge qui rendait véritablement l'hypothèse d'une alliance même locale avec les partis de droite strictement tout à fait au soir du premier tour le 24 avril 1988 il obtient 14,4% des voix un score bien supérieur à ce que lui accordaient les sondages Jean-Marie Le Pen 14,4 ce score inattendu met Chirac dans une situation délicate l'affaire du détail c'était censé traumatiser le monde politique et censé dévoiler la face hideuse d'un fascisme renaissant etc mais M. Chirac rencontrera Jean-Marie Le Pen entre les deux tours sans se souvenir du détail ou sans lui accorder la moindre importance la priorité étant que Le Pen appelle à voter contre François Mitterrand Chirac était extrêmement nerveux avant même toute chose il dit voilà je ne peux pas accepter ça, ça, ça et ça je dis si vous n'acceptez ni ça, ni ça ni ça ni ça en effet il n'y a absolument aucune raison que nous ayons quelques contacts ce soir par conséquent ne comptez pas sur nous pour vous servir d'alibi voilà ça a mené une politique de non-coopération nous avons besoin d'un homme qui ait les idées claires Jacques Chirac a besoin des voix de Le Pen pour l'emporter face à François Mitterrand sans pour autant conclure un accord formel côté RPR on laisse entrevoir un possible retour d'une dose de proportionnelle en échange d'un appel à ne pas voter Mitterrand certes Chirac ne sera pas élu mais Le Pen lui tiendra sa parole son discours est très clair il dit non, non, non pas une voix pour François Mitterrand voilà et il ajoute quant au candidat résiduel de la droite faites ce que vous voudrez sous votre responsabilité alors candidat résiduel de la droite il est bien certain que les électeurs n'ont pas été tentés de soutenir Jacques Chirac qui sera évidemment battu et François Mitterrand est élu à plus de 53% les scrutins à la proportionnelle ou incluant une dose de proportionnelle ne feront jamais leur retour l'adversaire nous a mis tous les bâtons possibles dans les roues et en l'occurrence n'a jamais rétabli la proportionnelle qui permettait au Front National d'exister sur le plan national de faire connaître ses idées ses choix ses opinions ses solutions et donc la stériliser en quelque sorte en conséquence Le Pen change radicalement de stratégie vis-à-vis de la droite classique ça va permettre à Le Pen de se venger de la parole trahie au niveau de la proportionnelle et là tout en continuant de participer aux élections il va avoir un combat beaucoup plus fort contre la droite et contre la gauche c'est-à-dire c'est plus la volonté d'être une force d'appoint à la droite là c'est une troisième force qui n'hésitera pas à faire battre des candidats de droite dans certaines circonstances Après avoir été membre du RPR puis présider son propre mouvement les comités d'action républicaines Bruno Maigret rejoint le Front National en 1987 Jean-Marie Le Pen le nomme directeur de sa campagne présidentielle pour 1988 et son influence ne cesse de grandir au sein du FN en octobre 1988 il est nommé délégué général du Front National Il était un politique niacien il était un homme intelligent tout à fait fréquentable il a occupé une fonction qui correspondait à ses capacités Mais il y a effectivement chez Maigret une capacité d'ordre de réflexion de mise en ordre des dossiers d'organisation des blocs qui est très bonne c'était un binôme qui fonctionnait fort bien vous aviez le général en chef et le chef d'état-major En plus il a une équipe efficace je veux dire que l'argument jeu et professionnaliser le Front National comme il n'a jamais été il met en place effectivement des structures à la fois intellectuelles et techniques qui n'existaient pas en juin 1989 Maigret est élu au Parlement Européen à partir d'octobre 1990 il est de surcroît le leader du FN dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Jean-Marie Le Pen a toujours su à la fois équilibrer les courants du parti par exemple à la formation il met le chef de file des nationaux catholiques et le chef de file des néopagnins ensemble deux courants complètement opposés travaillant ensemble et en même temps su utiliser les uns contre les autres Jean-Pierre Stirbois avait pris un gigantesque poids dans le parti Jean-Marie Le Pen lui met Bruno Maigret dans les pattes quand Bruno Maigret va monter à un moment Jean-Marie Le Pen va jouer Karl Lang il est l'arbitre qui organise l'équilibre mais si vous prenez trop de place il vous met quelqu'un dans les pattes Peu à peu Bruno Maigret s'impose comme numéro 2 du FN et forge son image ainsi il fonde en 1989 la revue Identité qui va organiser et mettre en forme le corpus idéologique de l'extrême droite française Bruno Maigret a réellement mis en place à l'intérieur de l'appareil frontiste ses propres réseaux répondant à leurs propres objectifs stratégiques qui ne sont pas toujours convergents avec ceux que Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen fait une erreur de psychologie il pense que Maigret ne passera pas à l'acte il sait il est au courant de tout évidemment des projets de Maigret du noyautage de l'intervention dans l'organisation à un niveau de plus en plus élevé la maîtrise de l'appareil et ainsi de suite mais à cette époque d'une part Jean-Marie Le Pen est un chef incontesté et d'autre part il pense que Maigret n'a aucune chance de réussir son opération et donc qu'il est assez intelligent pour ne pas la tenter voilà et jusqu'au bout Jean-Marie Le Pen je pense à Krusla c'est que Maigret comprendrait qu'il ne peut pas affronter Jean-Marie Le Pen et s'en sortir il y a un affrontement larvé entre les deux hommes au sujet des concessions qu'implique l'adoption pleine et entière d'une stratégie de conquête du pouvoir Bruno Maigret propose pour y arriver une alliance avec le RPR et l'UDF à la condition que le FN soit en position dominant Bruno Maigret a fait espérer il le pensait sans doute d'ailleurs lui-même que lui parviendrait à s'entendre avec le RPR et l'UDF il a fait miroiter un certain nombre de cartes si vous êtes conseiller municipal vous allez devenir un élu départemental ou régional vous êtes élu régional vous allez devenir député etc il a à partir de qualité absolument indéniable entraîner beaucoup de gens dans cette opération mais pour Le Pen la seule voie possible est celle de Le Pen c'est à dire l'élection du chef à la présidentielle ce que nous voulons c'est la puissance Jean-Marie Le Pen considérait qu'au FN il n'y avait pas numéro 2 un numéro 1 et ça c'est sans doute une erreur l'autre erreur je crois qu'il l'a commise en pensant que le pouvoir ne pouvait se conquérir que par le haut dans les vraies divergences de fonds entre Le Pen et Maigret en dehors d'une différence de style incontestable il y avait le poids à donner à l'enracinement territorial ou pas plutôt Maigret était plutôt de ce côté-là Jean-Marie Le Pen était quand même l'homme de l'élection présidentielle qui était un peu présentée comme la mère des batailles Mesdames, Messieurs bonsoir la prête municipale avec l'enracinement du Front National Pourtant c'est au municipal de 1995 que le FN s'envole Pour la première fois il obtient des mairies à Toulon à Orange et Marignane Le Pen jalousait évidemment les réussites et les succès qu'il y avait au niveau local et qu'il ne suivait pas au niveau national Voici le choix des Français Même si Le Pen améliore sensiblement son score à la présidentielle de 1995 il arrive seulement en 4ème position avec 15% des voix derrière Lionel Jospin Jacques Chirac et Édouard Balladur Le temps passe il a 67 ans en 1995 et il comprend très bien que là il va en prendre pour 7 ans de Chirac que donc il aura 74 ans à la prochaine échéance Fort de ses succès Maigret amplifie son emprise sur le FN et commence à presser l'entourage de Le Pen pour qu'il passe enfin la main C'est être calife à la place du calife un peu quand même mais c'était sans connaître Jean-Marie Le Pen parce que ça couvait ça couvait quand même bon il y avait quand même des approches des uns et des autres qui étaient faites très habilement je dois reconnaître mais au bout d'un moment vous vous demandiez quand même mais pourquoi il me demande tout ça on essayait de faire critiquer quand même la façon de gérer le parti par Jean-Marie Le Pen on le traitait d'autoritaire et puis on disait mais quand même à son âge alors vous voyez vous imaginez aujourd'hui bon quand même à son âge il devrait passer la main déjà à l'époque je pense que Bruno Maigret considérait que la dernière campagne de Jean-Marie Le Pen devait être 1995 et que son tour viendrait à Bruno Maigret en 2002 donc il fallait faire quelque chose entre temps et puis Jean-Marie Le Pen avait franchi l'âge symbolique de 65 ans et pour les fonctionnaires 65 ans c'est la retraite il met en oeuvre une stratégie de dédiabolisation pour permettre l'accession au pouvoir il se montre ouvert à des alliances avec la droite parlementaire dans le même temps Jean-Marie Le Pen perd le soutien de plusieurs cadres du parti qui regrettent son manque d'implication dans les élections législatives et locales si vous réussissez à amener la droite à signer les contrats de mandature et bien vous vous légitimez vous vous légitimez d'autant plus si vous savez ensuite montrer que vous pouvez être des gestionnaires corrects vous vous légitimez si vous réussissez à être à la fois dans une certaine forme de radicalité politique et si en même temps vous réussissez à naviguer entre les écueils de politiquement correct et ça Jean-Marie Le Pen ne sait pas faire je n'étais pas en position de subir des exigences internes au mouvement de qui que ce soit à aucun moment j'avais une autorité dans le mouvement qui ne permettait pas de faire quoi que ce soit en dehors de mon accord ou de mon autorisation le conflit se cristallise autour des élections européennes de 1999 condamné à deux ans d'inégibilité pour avoir agressé une candidate socialiste Le Pen confie en juillet 1998 la direction de la liste du FN à sa femme Jeannie et non à son numéro 2 pourtant au zénith de son influence Bruno Maigret humilié dévoile alors ses ambitions et déclare que la candidature de Jeannie Le Pen n'est pas une bonne idée et au moment où Le Pen voit bien que les choses se gardent il y aura un prétexte le prétexte c'est la mise à l'écart d'un certain nombre de salariés de Bruno Maigret qui étaient très actifs de manière à empêcher Jean-Marie Le Pen d'être le prochain candidat à l'élection présidentielle pour le FN et donc il prend l'initiative de commencer à affaiblir Maigret notamment en lui retirant certains moyens matériels etc ce qui va convaincre les amis de Maigret de passer à l'acte La crise atteint son paroxysme le 5 décembre 1998 lors du conseil national qui réunit les 300 responsables les plus importants du parti pour préparer les européennes Les maigretistes font éclater la contestation au grand jour et qu'on se pue Le Pen Jean-Marie tu déconnes C'était pas une journée marrante le 5 novembre 98 loin de là Quand on est arrivé à cette grande réunion à la maison de la chimie c'est vrai que vous sentiez à l'arrivée qu'il y avait un truc qui allait se passer quand même parce que les gens c'est une effervescence il y avait une violence sous-jacente déjà et puis voilà ça s'est déclenché et Le Pen à ce moment-là a réagi c'était qui tout double c'était qui tout double parce que quand vous avez un poutch un poupoutch enfin à l'époque ça ressemblait quand même un poutch tout court qui se passe en direct comme ça vous savez pas qu'elle va être l'issue bon et Le Pen a réagi alors vraiment à sa façon c'est-à-dire de façon extrêmement claire bon on les fout en dehors cela provoque la révocation de Maigret de la délégation générale du parti puis son exclusion le 23 décembre 1998 pour le FN de Le Pen c'est une saignée ce qui fait que voilà il y a eu cette scission qui était une véritable catastrophe pour le franc parce que d'un côté Le Pen reste avec son nom avec sa gueule avec son histoire avec ses capacités et donc le gros des électeurs va aller à Le Pen et de l'autre côté vous avez les cadres l'organisation qui va avec Maigret donc cette espèce d'équilibre du front est complètement rompu et mettra des années et des années si ça n'est jamais remis parce qu'à mon avis ça n'est pas remis Après ces dérapages des années 80 et 90 cette scission hypothèque de nouveau sérieusement sa prochaine candidature à l'élection présidentielle même si l'ancien leader du FN ne regrette rien La rupture du front a été un coup terrible mais je ne regrette pas d'avoir eu les positions que j'ai eues à ce moment là Sur le plan électoral la sanction est immédiate Aux européennes qui suivent le parti de Maigret ne dépasse pas les 4% tandis que Le Pen ne parvient à faire élire que 5 députés Et tout cela a débouché sur un gâchis monumental c'est-à-dire des résultats très mauvais pour les deux mouvements le front à 5% aux européennes en 99 Maigret 3% Mais Le Pen restera sonné par cette scission dans la mesure où il ne retrouvera jamais l'implantation qui avait fait les heures de gloire du FN dans les années 90 Fort de ses mauvais résultats et d'un parti exsangue la surprise est d'autant plus grande pour les observateurs et le principal intéressé Cette élection constitue un événement important dans la vie politique française C'est la première fois qu'un candidat classé à l'extrême droite se qualifie pour le second tour Mais le traditionnel débat d'entre-deux tours n'a pas lieu Jacques Chirac refuse de débattre avec lui et près de 500 000 français descendent dans la rue Mais au-delà de ces événements Le Pen était-il vraiment en mesure de prendre le pouvoir ? Vous faites 17% des voix à la présidentielle vous accédez au second tour Vous avez fait plein de vos voix Vous avez dans la population française dans l'électorat français cet étiage-là Seulement la présidentielle c'est 50% des voix plus une pour la Goli Et le rapport de force n'y est pas Alors effectivement on a pu dire et c'est une réalité que Le Pen lui-même n'avait pas anticipé sa présence au second tour que le parti n'avait pas de matériel de campagne pour le second tour dans les tiroirs que la machine n'était pas assez puissante pour mettre le turbo entre les deux tours mais ça n'aurait pas changé grand chose de toute façon s'il l'avait eu La vérité c'est que quand vous êtes une famille politique qui représente zéro en 1974 et que vous êtes à 17% en 2002 vous avez déjà fait un énorme travail et que vous avez atteint votre plafond Faibles structurelles plafond de voix atteint et le candidat voulait-il le pouvoir ? Y croyait-il vraiment ? Était-il prêt à rassembler le plus grand nombre ? Jean-Marie Le Pen a-t-il voulu le pouvoir ? Moi je crois que oui Je crois qu'il l'a voulu ardemment en 65 Il l'a revoulu 84, 86, 87 jusqu'à l'élection de 95 Il a été scié par l'élection de Chirac qui était l'homme qui a actualisé le piège de Mitterrand Sans Chirac le piège de Mitterrand ne marche pas Je pense qu'à partir de 95 je ne sais pas consciemment s'il s'est dit allez je vais jouer pour ne pas avoir le pouvoir mais je crois qu'il a perdu l'espoir d'arriver au pouvoir et qu'il a donc continué à jouer le rôle d'un très bon chef de parti par moments d'autres fois moins bon après on discute ou pas mais oui la cassure c'est 95 Si pour élargir la base de l'électorat il faut changer les idées que l'on croit juste en effet je ne suis pas suffisamment manœuvrier suffisamment malin et surtout je n'ai pas comme objectif principal mon succès personnel dans ce cas donc je ne fais pas de sacrifice de principe au bénéfice de succès électoraux voilà néanmoins j'assume la responsabilité des échecs éventuels qui peuvent être liés au respect d'un certain nombre de valeurs que je considère comme incontournable On entend souvent de Le Pen que l'homme n'a pas gagné mais que ses idées ont triomphé qu'elles imprègnent aujourd'hui la société française Jean-Marie Le Pen n'a pas entièrement gagné la bataille des idées la France est toujours dans l'Union Européenne nous accueillons encore des demandeurs d'asile il existe encore une immigration légale et un certain nombre de réformes sociétales ont vu le jour donc non les idées n'ont pas triomphé et puis d'autres idées sont apparues aussi que les jeunes générations non frontistes portent et que le Front National n'arrive pas à capter notamment les sujets liés à l'urgence environnementale mais la petite musique sur l'immigration et sur l'identité oui incontestablement elle a largement contribué à faire qu'aujourd'hui ces thèmes soient repris non seulement par ceux que l'ont titué à l'extrême droite mais même à l'intérieur de la droite cinq fois candidat de l'extrême droite à une présidentielle Le Pen s'est tissé par trois fois en quatrième position du premier tour puis à la surprise générale au second tour de celle de 2002 sa fille Marine Le Pen lui succède en 2011 à la présidence du parti dont il devient président d'honneur avant d'en être exclu en 2015 Le Pen a été la figure de proue du Front National un assemblage de constellations politiques complexes aux intérêts et aux idéaux parfois contradictoires mais aussi un trait d'union entre diverses familles de l'extrême droite des admirateurs de Vichy aux catholiques intégristes nationalistes en passant par les nostalgiques de l'Algérie française jusqu'aux anticommunistes ou défenseurs délaissés pour compte de la modernité et à la présidence de Vichy Sous-titrage Société Radio-Canada